Tant de choses qui partent, les pas s'éloignent, le lointain vient jusqu'à nous, puis de la cheminée il s'ennuie dans la cigogne, l'amour fuit comme la fumée, la fumée comme un feuillage qui se perd, emportant tout ce qui fût, le souffle dispersé dans l'herbe, près du chemin de fer. Quand l'automne arrive, même moi, plus sûr de rien, peu à peu je m'envole pour me quitter, mais sur la dernière feuille qui dans le vent se débat, qui, coup par coup, me cabre, me tend, m'épuise comme une longe faite de tes veines luisantes, je traînerai un après-midi fumeux, grondant de trains, de sang qui bat au temple, et avec lui tout un champ de pommiers, aussi beau qu'un champ de pommiers, quand lentement il s'effeuille. Parmi les senteurs des pins, le soleil retombait dans l'éternité lunaire, et nous entendions, entre deux baisers, notre tombe se couvrir d'herbe. Jusqu'au cœur du silence, au plus profond, nous parvenait le clapotis de la lune. Nous tremblions alors que les futurs arbres centenaires plongeaient en nous leurs racines, tendres comme du crachin, en nous, qui n'étions plus là depuis longtemps. Sur votre dos, dormeur, dormeur sans nombre, vous portiez à travers les espaces cette terre lourde, masse aimée. Sur la rive de la mort, avec leur dernier soupir, les mourants la déposaient légère comme un grain de sable. L'air frais de la nuit et des étoiles, boire, gorgé par gorgé, ce froid vineux, combien de temps déjà, combien de temps encore, le désir de toucher la substance. Mais que faire de ces voix, leur insistance ? Que faire aujourd'hui et demain ? Le langage énigmatique des murs, soir après soir, claque la porte de la brasserie, chant ivre, parole d'ivrogne. Au pur, au pur va ton désir, et il est rare qu'on ne souhaite pas une nuit blanche sans rêve cruellement vivant. Dors maintenant. Au cours de l'hiver si proche, les élans cornus, secoués par la douleur, de leur peau entre-temps font tomber ces larves, les étoiles. Les petites choses sont plus grandes quand nous les notons, plus verticales que lorsqu'on les voit, et que, couchées comme une mer nue, elles retombent de l'autre côté de notre globe rapide au cœur d'une galaxie fatiguée. Ici, dans le silence des artisans, d'une nature sans porte, pierres et agrégats avaient froid dans le froid de l'hiver. Le conseil municipal a refait la route, tandis que là où tu es, le littoral part à la dérive. Le numéro demandé n'existe pas, et je suis triste un peu. Les jours s'en vont, comme des fleurs de sa France ou d'un soufflé. Encore heureux que l'orgueil cruel du vin parfois pèse sur le sang et qu'un jardin éclate dans le flanc abîmé. Nous n'avons rien depuis longtemps, pas même un pur mensonge. Nous enlevons tout vêtement dans les orties et, la tête toute armoise, nous passons en spectre près des chemins interdits où trottinent des brebis, des brebis si cruelles. Chaque époque exige ses clowns et ses poètes, sa dose d'hydrate de carbone et de prière, année-lumière, chair d'église pour ses médaillés. J'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères, je lui ai demandé quand on aurait la guerre, il m'a dit « après demain ». Dans chaque fenêtre ricanait ma vieille naine des pissotières. Sur un trottoir seulement, une statue était assise, belle et nue, l'unique statue pour cette nuit-là. Nuit où les nuages diffusaient des ordres anti-suicide, fauteuil flottant dans une obscurité bleue. Nuit où les ombres enjambaient mon nid comme des pistes qui convergent vers la mer. Le bruit du dernier bus s'éteint au fond du canal rachidien de la nuit. Les étoiles tremblent, à moins d'exploser. Il n'y a pas d'autre civilisation. Il n'est qu'une tendre peur galactique à base de méthane. Lumineuses promenades peuplées de femmes sombres. Nuit, vent lourd de parfums, d'odeurs de poissons, ombres, blanches colonnes, nuits noires, plumes de palmiers, la mer comme une tombe. Tout est mystérieux, étrange et étranger. À l'instant même pourtant, devant un dôme où se trouve un tableau de Raphaël, un homme peut-être, appuyé du regard sur un astre vert, a dissimulé ses larmes, son cœur gelé et l'amertume du chagrin pour une infidèle. Puis il sait rappeler combien la mer contient de poissons et qu'il est bon de vivre. Une noire cigarette en main, il va maintenant, sifflotant une rengaine récente et disparaît, comme tout c'est pareil, à Bombay, à Rio, à Prague, Verschowice. Personne ne sait, personne ne sait rien. Lumineuse promenade, amulette de femme, ombre, mer, tombe. Et nous, appuyés du regard sur un astre vert, à chaque angle de rue, dans chaque gare où un train s'arrête et attend, sifflent tristement. Nous sommes pareils, mais personne, personne ne sait rien. Le train sifflait à hâtifs sur la terre labourée, les traverses en dessous craquaient. Le béton détruisait les champs cultivés, le temps n'en finissait pas et torturait les vivants. Tous ceux qui étaient dans ce train savaient la même chose. Leur conscience se cachait derrière le journal, des mythes crépitaient dans leurs rides. La porte coulissante s'est ouverte et quelqu'un exigeait quelque chose de moi. J'ai entendu le déclic d'un objet précis qui circulait dans un espace délimité. Je regardais avec rage par la fenêtre un passion de voir le pays inconnu, la ville inconnue, les êtres inconnus qui bientôt ne seront plus. Je regardais avec rage par la fenêtre un passion de me voir moi-même, un inconnu en moi, inconnu, qui bientôt ne serait plus. Une sombre volée d'oiseaux passe lentement dans le ciel. Sur la route en bas, la poussière tourbillonne. Pourtant, personne n'y marche vers aucun lieu. Même la volée s'estompe, le paysage s'essouffle, étouffe dans le chaud matin de dimanche. Le bourg d'ordure, chien près des chemins. Sous-titrage ST' 501